Toi t'es pas la pute, t'es parti, j'avance tout seul Y'a pas de mal à coeur endormi, n'a pas de douceur La nuit ça ferme à 12h, y'en clé ramène des couleurs Fico, pip, pip, ouais, ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas la serre Et c'est qui, ouais, bah bah c'est parti pour une petite vidéo, petit du mardi Salut Kip, comme d'hab, pour cette vidéo, je s'ouvre ça, c'est un très intéressant aujourd'hui Comme d'hab, j'sais pas de casse qui coûte trop longtemps, n'hésitez pas à mettre un petit peu dans un petit commentaire On va voir ça tout de suite Salut Kip, par commencer cette petite vidéo, petit du mardi On a Ruff qui a réagi à l'affaire de Ashraf Hakimi Qui est accusé de viol et qui a une enquête qui est ouverte, tu vois Et bah on peut voir qu'il y a Ruff qui a dit J'y crois pas, hashtag, allez Paris Et c'est le message qu'il a mis sur Twitter pour soutenir Hakimi, tu vois Parce que bah, lui, il y croit pas du tout Et je tiens juste à préciser qu'il y a pas de plainte qui a été déposée par la femme en question Il y a simplement une enquête qui a été ouverte directement par le parquet Donc voilà, hier j'ai dit qu'il y avait une plainte, non y'a pas de plainte Juste après, Ruff il a réagi à Murandini Puisque en gros, Murandini, il se permettait de parler de Pierre Palmade Et lui-même, il est dans des affaires de pédocriminalité Bref, et bah on peut voir que Ruff il a dit Quand Murandini tague Pierre Palmade pour ses visionnages de vidéos pédographiques Dont lui-même était accro Et mis en examen, il croit en oublié Ça fait très froid dans le dos Et c'est ce que je vous ai dit en fait Ensuite, il y a quelques mois, je vous ai parlé du retour de Bene Qui me faisait vraiment plaisir Et il avait annoncé son retour avec un clip Et bah le clip, il est disponible sur sa chaîne YouTube Et il s'appelle Préface Entre le taf et le rap, je jonglais Je me donnais la foule pour mon premier projet Au cœur de mon abattoir, je l'ai nommé Rien à foutre et vendre, c'était juste une fierté De voir tous nos places sur un CD Et quête aujourd'hui, quête les frimés Pour des millions de vues, va savoir si c'est vrai Et plus j'avance, plus la passion je la perds Et vraiment, c'est une pépite l'équipe Je vous invite à aller l'écouter Et pour ceux qui ne se rappellent pas C'est Bene qui avait fait un featuring avec Kerry James Et vraiment, le son, à mon avis, il y a tout le monde qui le connaît Moi, c'est un son qui m'est resté dans la tête Donc voilà Donc pour les personnes intéressées, je vous invite à aller voir son nouveau clip Il s'appelle Préface l'équipe 14 ans après Ensuite, on a Bouba qui a piqué Cyril Hanouna Puisqu'en gros, dans le dernier gossip qui est sorti On peut voir que le titre c'est Cyril Hanouna accusé d'avoir couché avec Magali Berda Et en gros, il y a des rumeurs Qui tournent en ce moment comme quoi Cyril aurait couché avec Magali Et on peut voir que Bouba il a dit Donc, ben, Bouba aurait des preuves Comme quoi Magali Berda aurait couché avec Cyril Et juste après, Bouba, il a publié une compilation de lui et de ses enfants En gros, de lui avec Omar et Luna Et on peut voir qu'il a dit Protégeons les enfants Les nôtres et les autres Eux seuls comptent Et il a mis un emoji Ben, c'est un coeur et un drapeau pirate Et pour le coup, ben, il a pas tort C'est ce que je répète tout le temps dans mes vidéos C'est pour eux, justement, que je fais toutes ces vidéos prévention, tu vois Pour les enfants, quoi Ensuite, on a Bilton qui a annoncé la sortie de son projet Qui va s'appeler BIL Et il sera disponible le G-Mars, l'équipe Ensuite, on a des nouvelles de Kobaladé Puisque je rappelle que Kobaladé, il est emprisonné depuis plusieurs mois Et ben là, il a filmé sa cellule Et il a filmé sa cellule avec une musique derrière Et la musique derrière, c'était une musique de Ruff Et en gros, ben, il a filmé tout ce qu'il avait dans la cellule, etc Tout ce qu'il avait alimentaire et tout, quoi Donc voilà Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de Zed et Nekfeu Comme quoi la page Horizon Hip Hop sur Twitter avait annoncé un featuring Qui devait sortir le G-Mars Et Zed avait répondu comme quoi c'était une rumeur Qu'il n'y a rien qui devait sortir Et ben, on peut voir que Horizon Hip Hop, ils m'ont identifié Ils ont dit C'est pas qu'une rumeur, l'ami Le son a été enregistré D'ailleurs, Nekfeu a même enregistré un featuring avec un autre gros rappeur Qui sort un album bientôt Et ils m'ont mis un clin d'œil Ben, ça serait sur le nouvel album de PLK Je sais pas si... Ben, si c'est vrai, tu vois Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Mais ouais, c'est vrai que son message, il est vraiment bizarre Ensuite, on a Grims qui est dans une peau limite depuis quelques jours Puisqu'en gros, il y a Gazo qui l'a identifié sur Twitter Par rapport à une imitation qu'il a fait lors de son émission sur Twitch On peut voir que Gazo l'a dit C'est moi que t'imites Grim ? Point d'interrogation Et on peut voir que Grims il a dit C'est pas moi gros, c'est le viveur mystère MDR T'inquiète, don't play Les bonbonnes sont remplies de caca tout ça Et on peut voir que Gazo il a mis un smiley genre voilà quoi Il rigole pas trop Et ben Grims il a répondu, il a dit Haha, bon, ça l'a pas fait rire les gars Adieu, voilà, et on peut voir que les messages Ils ont pas mal tourné En moins de 3h, tu te sens mis de vues Et là, il me semble qu'ils sont presque au milieu C'est une dinguerie Les bâtards, ils ont fumé pop si moqué Salut McFly et Carl Je vous suis depuis des années, je suis un grand fan Ça fait longtemps que vous êtes un duo Donc ils avaient sûrement dû vous embrouiller Voir même avoir des envies de meurtre Comment vous faites pour pas céder ? Voilà, je vous demande ça comme ça Merci à tous Et au revoir, ciao C'est Mister B ? Il était stylé Ensuite, on a Kémiceba qui a réagi à ce que je vous ai dit hier Comme quoi Gims, il devait se trouver aux côtés de Macron Et qu'il a annoncé que c'était une fake news Et ben on peut voir que Kémiceba, il a dit La nouvelle stratégie perfide de l'Elysée Est d'instrumentaliser les artistes afro que l'on aime Afin que ceux-ci montrent à la jeunesse africaine Que le colonialisme français peut être notre ami Merci à Gims de cette tenue loin, de cette mascarade Quant aux autres, trois petits points Et là, il fait référence à Fali Hupa Qui est justement aux côtés de Macron Et que Gims justement a refusé de faire cette démarche Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite, on a Swagman qui renonce à sa nationalité tunisienne On peut voir qu'il a laissé un message en tunisien Et je l'ai traduit directement avec l'application On peut voir que c'est écrit Tunisie, tu es belle et merveilleuse Et je t'aime tellement Mais je vais devoir renoncer à ma nationalité une fois pour toutes Tu brises mes rêves Et j'ai transmis que tu ne m'aimes pas Et sur ce, je te quitterai Bien que ta douleur restera dans mon cœur Pour toute la vie Oui, pour toute la vie Hashtag corruption Swagman C'est un message qu'il a mis il y a un jour Et en gros, il renonce à sa nationalité Ensuite, on a DJB Jim qui a fait une annonce sur Twitter Et il a publié une vidéo directement Où en gros, il explique tout Et on peut voir qu'il a écrit Il y a deux petites croquettes Deux petits cadeaux Dans le clip de Al Capote Toonsi Freestyle Party 3 Soyez attentifs A vous de les découvrir Et il a mis les liens directement Et en gros, il l'a expliqué en vidéo Regardez Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? C'est ton DJB Jim en direct du studio La boulangerie française volume 5 est sortie Franchement, big up à vous J'ai eu que des bons retours Ça fait super plaisir On a droppé le clip de Limsa SDE On a droppé le clip de Billy C'est Panamissi On a droppé le clip de Jarod Bang bang Et il y a également le clip de l'Empereur Al Capote Le Toonsi Freestyle Party 3 D'ailleurs, c'est de ça que je voulais vous parler Il y a deux trucs à découvrir dans le clip Tout le monde ne l'a pas vu Tout le monde n'a pas été super vif Donc c'est peut-être le moment d'aller revoir le clip Et soyez attentifs Il y a deux choses à découvrir dans le clip Deux petits eggs Cachés comme ça Tac tac Retournez sur YouTube Allez voir le clip Et soyez vif Regardez bien Ensuite, on a Friskorlone qui est en top tip depuis ce matin Et je me suis renseigné Et en gros, il y a la ville de Rennes Qui a interdit Friskorlone de rapper dans la ville Et d'après eux Les propos du rappeur sont de véritables provocations Et incitations à la haine Voir à la violence Propos illégaux Remettant en cause les valeurs républicaines Et voilà Donc en gros, si tu as bien compris Il est interdit de rapper dans la ville de Rennes Et bien, il y a le manager Sean qui a réagi Et il a publié une vidéo Où en gros, il était mort de rire Tu vois Et il y a plusieurs articles qui ont été faits par rapport à ça Etc C'est vraiment parti loin Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en pensez Ensuite, on a Sultan qui est de retour Et il a publié plusieurs clips sur sa chaîne YouTube Dont un qui s'appelle Laus Et c'est un remix Et dedans, on peut retrouver Six, Najee, Gineero, MC Maïs, Lec et AMD Et ils sont en featuring avec Sultan sur le son Et il est disponible depuis quelques jours Et vraiment, c'est une pépite l'équipe Ensuite, en parlant de Tsun Le manager de Friskorlone Il a laissé un message aux journalistes En gros, il a dit Avis aux journalistes Et bien sûr, je le dis cordialement Inutile de me solliciter pour une interview concernant Friskorlone Ça ne se fera jamais Et là, en gros, il annonce que Friskorlone Il ne fera jamais d'interview Et ni lui-même, tu vois Concernant Friskorlone Ensuite, on a ma petite baiser qui est passée sur DoseRap Et dedans, ils ont fait un petit jeu Où en gros, ils devaient justement retirer une personne Ou une chose Parmi les trois choses qui étaient proposées Et là, ils ont proposé Kershack, Freshladouille et Niax Et la réponse par rapport à Kershack, elle m'a vraiment tué Et ouais, c'est pour le coup Il dit ça en rigolant, t'as capté Regardez Kershack, Freshladouille, Niax On enlève Kershack On enlève Kershack Parce qu'à chaque fois qu'on est ensemble Il me casse les couilles Il me casse les couilles, Kershack Mais c'est un bon, c'est le frérot Ça bouge pas Kershack, Kershack, on s'est retrouvé au studio On savait pas pour qui il était le son C'est-à-dire, au final, on l'a gardé pour nous Niax, c'est Kaïs, mon manager Il s'est branché avec eux, tout ça Pareil, ils ont accepté Voilà, donc voilà l'équipe C'est tout pour cette petite vidéo Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Pour soutien le référencement Et si jamais vous n'êtes pas abonné Je vous invite à activer la petite cloche l'équipe Toi t'es pas là Puis t'es parti J'avance tout seul Y'a pas de mal à coeur endormi N'a pas de douceur La nuit ça ferme à 12h Y'en qui ramène des couleurs Beaucoup de temps s'est écoulé Mais rien ne m'aide à t'oublier Pour toi je veux arrêter oublier Donc voilà l'équipe Ce qui se passe en trier soir aujourd'hui Comme d'hab J'ai pas de casse il coûte trop longtemps N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Sans que tu te repasses dans les commentaires Comme d'hab Si t'as pas eu de mettre dans le commentaire Tu m'entends le profil C'est juste pour référencement Ouais vas-y Je me suis embrouillé avec les mains Bon au moins c'est passé Voilà l'équipe Ouais comme d'hab J'ai pas trop en te foutre en autant Je te ment pas J'ai mal aux jambes Je crois que je vais les faire assis mes intros J'ai vraiment trop mal aux jambes Bref je te dis à ce soir pour une nouvelle croissance Une nouvelle vidéo Maligne ma puce Ton terrain on éteint Dans le test avant de la pure Dans la haisse on est plein Comme un pisse au pied de la dure Je te dis pas qu'on est sains Non crois pas la marche Toujours rester vrai On s'en fout de ta race Tu vois que j'ai la rage Dès le matin La plaquette ça râque Faudrait plus qu'un million pour je la faire Une espèce de petit bâtard J'ai squatté dans les boîtes Ça m'a donné des idées ma tâche